— On commence avec vous, professeur Combes, si vous le voulez bien. Alors par contre, il faut mettre votre micro, parce que la séance est enregistrée. Elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera l'objet d'un compte-rendu. — Très bien. Et comme ça, ça va avec le micro ? — Parfait. — Très bien. D'abord, bonjour et merci de la confiance que vous me témoignez en me demandant mon expertise. Alors je dois vous avouer quand même que j'arrive ici en toute modestie, surtout avec le professeur Bruno Lina, qui, je pense, est certainement celui qui, en France, connaît le mieux le problème des coronavirus et des virus respiratoires et qui est, je pense, beaucoup plus compétent que moi dans le domaine. Voilà. Alors moi, je peux juste vous dire rapidement quelle est ma boussole, parce que je ne vois pas dans une boule de cristal. Donc ma boussole, depuis le début de l'épidémie, est en fait historique. C'est-à-dire qu'il y a une référence historique dont je suis tout à fait étonné qu'elle ait été négligée comme ça par les politiques, les scientifiques, les épidémiologistes et autres. Les médecins que nous formons n'ont plus aucune connaissance historique. Ils sont très bons en mathématiques, très bons en physique, très bons en chimie. Ils feront certainement des futurs prix Nobel, mais je ne suis pas sûr que nous formons des médecins qui, en tout cas, aient la fibre humaniste historique, hypocratique, devrais-je dire. Il y a deux principes généraux en maladie infectieuse que j'ai aussi oublié de vous donner tout à l'heure, mais pour vous aider à répondre et à y voir plus clair. Je pense que dans une infection émergente, on ne peut pas s'appuyer sur la science parce que, par définition, la science, elle est devant nous, quoi, si vous voulez. Et beaucoup des choses qui ont été dites s'avèrent un peu fausses. Vous l'avez remarqué, effectivement, on attribue au Covid des hospitalisations qui ne devraient pas être attribuées au Covid puisque c'est des patients qui sont hospitalisés avec un Covid et non pas pour un Covid. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Les deux principes sur lesquels je voulais vous dire, revenir, c'est le premier principe, l'immunité naturelle est toujours meilleure que l'immunité vaccinale. Il n'y a quasiment pas d'exception en matière de vaccinologie, sauf la vaccination papillomavirus. Donc, si on applique ça au Covid, ce principe de base des maladies infectieuses, si on l'applique au Covid, et notamment c'est valable pour les enfants, ils vont mieux être infectés naturellement que être vaccinés parce que l'immunité vaccinale sera éphémère, alors que l'immunité naturelle, elle sera avec le Covid éphémère, mais elle sera meilleure que l'immunité vaccinale. Et ça a été montré. Ça a été montré par les Américains, l'étude de Californie, plus d'un million de personnes. L'immunité naturelle est meilleure. Ça, ce sont des données anciennes, mais pour les responsables politiques, la question est quand même celle, je tiens à le souligner, je n'en mets pas du tout en cause, l'évidence que vous vous rappelez, c'est que l'immunité naturelle a un prix en termes de conséquences pour les personnes infectées. Voilà. Donc, j'allais en venir à ça, effectivement, et pour illustrer les propos de M. Carucci, la population française a tout simplement pris en compte qu'Omicron était moins grave que Delta. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que moi aussi, mon centre de vaccination à l'Hôtel-Dieu, puisque je suis maintenant à l'Hôtel-Dieu, je ne suis plus à la pitié-sapitrière, il n'y a personne. Personne. Et en fait, pourquoi il n'y a personne ? Les gens ne sont pas fous. Ils ont tous attrapé le coronavirus au mois de janvier et au mois de décembre. Ils ne vont pas en plus se vacciner alors qu'ils ont tous attrapé le coronavirus. Et moi, je m'étais exprimé très clairement là-dessus. J'avais dit que le pass vaccinal, je suis désolé, mais la lecture est politique. Vous ne voulez pas qu'on parle de politique ? Ok. Même si je pense que c'est un lieu où on doit un peu parler de politique. Mais je pense que c'est politique. Et c'est ce que j'avais dit. Le pass vaccinal ne servait strictement à rien. En plus, vacciner une population... Enfin, quand je dis strictement à rien, j'exagère. Parce que bien évidemment, il fallait vacciner les personnes à risque. Mais dans la population générale, ça ne servait à rien. D'abord, ça n'empêchait pas la circulation du virus. Et surtout, les gens n'y comprennent plus rien. Parce que vous leur dites qu'il faut vous vacciner. En même temps, tout le monde a chopé le coronavirus. Toutes nos familles autour de nous, tout le monde est malade. Tous nos enfants ont été malades. Tous nos petits-enfants ont été malades. Enfin, tout le monde a été malade. Donc, et pas très malade. Je sais bien qu'il y a certaines minorités, certaines personnalistes sont malades. Mais voilà. Donc globalement, ça n'incite pas les gens à se vacciner. Et de toute façon, se vacciner contre une maladie infectieuse qui est en cours chez un individu, je vous dis, je ne sais pas ce qu'on fait. En termes infectiologiques, je suis quand même professeur de maladie infectieuse. J'ai 40 ans d'expérience des maladies infectieuses. Donc je suis désolé. Et je pense avoir une culture générale des maladies infectieuses. Je n'ai jamais vu ça. Vacciner des gens contre une maladie qui est en cours chez eux. Qui a dit que ça ne pouvait pas déclencher une réponse immunitaire inappropriée ? Personne. On n'en sait strictement rien. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la médecine. Donc voilà. Ça, c'est un principe de base. Pour le médicament Paxlevide, attention. Il n'a pas été évalué correctement sur les variants qui vont émerger. Et d'ailleurs, je fais cette remarque, il n'y a toujours pas de publication scientifique. Ce qui est absolument invraisemblable. C'est la première fois que je vois ça. Une AMM autorisée sans publication scientifique. Ça m'a beaucoup étonné. Et par ailleurs, il y aura un problème de disponibilité qui n'apparemment est soulevé par pas beaucoup de monde. Mais mes collègues américains me disent qu'il y a un problème de disponibilité. Comme le médicament est déjà commercialisé aux États-Unis, je pense qu'ils ont raison. Et par ailleurs, en matière de virus, si vous ne démarrez pas le traitement dans les 24, allez, 48 premières heures au maximum, vous ne pouvez pas être efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada